Ce qui fait débat ce matin, c'est cette proposition de loi qui a été donc débattue précisément hier à l'Assemblée, mais sans succès. La question de savoir s'il faut ou non attribuer l'allocation adulte handicapé sans prendre en compte les revenus du conjoint, comme c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Patrice Tripoto. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de l'APF France Handicap. Quelle est, vous, votre position ? Eh bien, nous sommes d'abord très, très, très heureux qu'il y ait eu ce débat à l'Assemblée Nationale. Il a eu lieu aussi au Sénat et c'est une revendication de notre association depuis des années et que les parlementaires s'en saisissent. Ce que nous avons vu aussi, c'est qu'il y avait plusieurs groupes de l'Assemblée Nationale ou du Sénat qui portaient ce projet. Alors malheureusement, le gouvernement et la majorité le rejettent actuellement, mais le débat avance et je vous remercie aussi d'amener ce débat aussi sur la place publique. Pour autant, il avance, mais vous n'obtenez pas gain de cause. Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, ce qui bloque, alors c'est l'approche même de l'allocation adulte handicapé comme une approche de minima sociale. Et donc de considérer que les minima sociaux sont adressés dans le cadre d'une solidarité, mais qui doit prendre en compte d'abord la solidarité familiale, avant de prendre en compte la solidarité nationale. Ce que nous dénonçons par rapport aux personnes en situation de handicap, puisque les personnes en situation de handicap demandent, même quand elles vivent en couple, d'avoir leur propre revenu et ne pas dépendre financièrement de leurs conjoints. En fait, c'est la question de voir aussi qui est celui qui protège en quelque sorte. Est-ce que c'est le lieu familial ou est-ce que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités ? Oui, mais pour nous, nous considérons que c'est la solidarité nationale. Et c'est l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous pouvions appeler le doyer sur les femmes en situation de handicap. 3 000 femmes ont répondu à une consultation. Et je vous cite seulement un témoignage très précis de Justi de 23 ans qui nous dit... Et 45% des femmes qui ont répondu à cette consultation disent qu'elles dépendent financièrement de leurs conjoints. Encore plus en situation de dépendance. Voilà. Et donc, elle explique que nous ne sommes pas déclarés ni domiciliés ensemble pour ne pas que je perde mon A.H. Aujourd'hui, la société ne me reconnaît pas en tant que femme à part entière et ne me permet pas dans mon couple d'être connue et officiellement. Nous perdions beaucoup à nous marier, par exemple, alors que ce n'est pas à mon conjoint de compenser mon handicap. Des personnes en situation de handicap disent qu'elles vivent en couple dans la clandestinité. D'autres disent, et c'est des termes violents, le mariage n'est pas pour tous. Le mariage n'est pas pour tous parce que pour vous, le mariage, finalement, c'est du coup retirer l'indépendance, y compris financière, de la personne handicapée. Oui. Et pour certaines jeunes en situation de handicap, c'est une dépendance à vie. La proposition de loi, elle revient régulièrement, elle n'avance pas. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'à un moment ou à un autre, vous allez réussir à obtenir ce que vous demandez ? C'est notre combat de tous les jours. C'est le combat des personnes en situation de handicap. Nous disons aussi aux personnes en situation de handicap de s'exprimer publiquement. C'est pour ça, par exemple, on les invite, on les encourage à parler dans les grands débats, dans tous les espaces publics, dans les médias. Il faut que les personnes expliquent pourquoi dépendre des ressources de son conjoint est une perte d'identité, de dignité pour la personne. Vous-même, vous participez au grand débat ? Oui, nous participons. Nous avons lancé des consultations à la fois internes, à nos membres de notre situation, mais surtout aussi que les personnes en situation de handicap aillent dans les espaces publics et expriment, témoignent, fassent comprendre à l'ensemble de l'opinion publique et bien entendu aux parlementaires, la représentation nationale, pour que le gouvernement finisse par comprendre que ce qui prime d'abord, c'est la solidarité nationale et pas la solidarité familiale. On a quand même du mal à comprendre précisément pourquoi le gouvernement résiste là-dessus. C'est une question de sous, c'est pour ne pas prendre ses responsabilités, c'est pour se défausser sur le reste de la famille ? Je pense qu'il y a une posture de vouloir, et d'autant plus actuellement avec la majorité actuelle et la secrétaire d'État aux personnes handicapées qui le portent aussi, de considérer que d'abord doit primer la solidarité familiale avant la solidarité nationale. Donc c'est aussi une approche de voir comment on peut gérer la solidarité. Merci beaucoup Patrice Tripoto d'être venu avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'APF France Handicap et que vous continuez donc à porter cette demande de décorréler l'allocation adulte handicapé des revenus du conjoint. Merci.